Ce soir, comme dirait l'autre jour, nous recevons un ami qui était déjà venu nous parler du sujet dont il a fait l'un des grands combats de sa vie, qui était la lutte contre l'issanisme. C'est en partie notre sujet de ce soir, mais contrebalancé par un sujet d'actualité qui est la question du rapport de plus en plus pathologique que nous entretenons avec un de nos grands voisins, qui est la Russie. C'est le propos de notre mime et de Haddad dans cet ouvrage publié aux états excellents, du conflit de civilisation à la guerre de substitution. Donc comment l'incident, pour des raisons que nous détaillerons, préfère refuser le combat qui lui est effectivement mené par l'islam radical, pas par l'islam radical, pour concentrer toute son énergie sur un grand voisin anciennement allié et comment nous arrivons à rener nos propres intérêts dans cette course à la bêtise dont vous voyez les différentes séquences tous les jours qui vont de « Nous mettons la colonie russe par terre » jusqu'à aujourd'hui, il y a encore quelques heures, disons, les différentes déclarations plus ou moins délirantes sur le conflit, alors que nous avons des menaces beaucoup plus pressantes et qui, elles, sont à nos portes sans que ça gêne qu'ils se soient hissés de ce paradoxe occidental qui pourrait nous coûter très cher, dont nous allons parler ce soir avec notre camarade et amie, Mesri Haddad, qui nous fait le plaisir de venir présenter son ouvrage. Je lui laisse la parole, Mesri, à toi. Merci beaucoup. Merci, cher ami. Il me semble que la dernière fois où j'étais intervenu, invité par toi, c'était, on n'est pas loin des dix ans, je crois, c'était juste après le début du printemps arabe. Si ma mémoire est bonne, c'était pas loin du Montparnasse. Oui. Et à l'époque, on était en pleine hystérie printologique. Printologique, c'est un peu comme l'hystérie que nous vivons depuis le début de cette crise, la crise russo-américaine, en réalité, par ukrainiens et européens interposés. C'est lui. Je vais parler un tout petit peu plus de pensée. Oui. Merci beaucoup. Généralement, je parle très fort, mais on m'a dit que ça fait méditerranéen, donc j'ai fait... J'ai fait un effort, justement, pour baisser le volume, mais chasser le naturel, il revient au galop. Donc, je vais me comporter comme un vrai méditerranéen. Nous sommes, en effet, en pleine hystérie médiatique et politique. C'est un peu, pour cette raison, elle a démarré, elle n'a pas démarré en réalité avec l'invasion, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle avait commencé bien plus tôt, bien plus tôt. Je parle de la campagne médiatique anti-russe. Elle avait commencé en 2014, si ce n'est avant, d'ailleurs. 2014, c'est-à-dire le coup d'État contre le gouvernement légitime ukrainien et sans remplacement, comme les Américains savent le faire, c'est-à-dire tout en soft power. C'est le seul reproche que je fais à Poutine. Il aurait dû copier les Américains. Peut-être bien qu'il a bien fait de ne pas les copier, parce que les copier, intégralement, ça aurait été de faire de Marie-Louis-Paul. Elle fallait l'auge. Ce qui est loin d'être le cas. Elle fallait l'auge, c'était plusieurs milliers de morts, des morts par armes chimiques et toute espèce d'armes américaines déversées sur un peuple. C'est-à-dire une ville qui a disparu, avec sa population, enfants, femmes, hommes, vieillards et jeunes compris. Poutine n'a pas fait ça à Marie-Louis-Paul. Je crois que parce que c'est un homme civilisé. Alors, il y a des propos que certains, peut-être, et ce n'est pas parce que nous sommes entre amis que je le dis, je le dis par où je passe. Peut-être que Poutine a fait preuve de civilisation bien plus que certains défenseurs et zélotes de la civilisation. Les valeurs civilisationnelles, c'est-à-dire humanistes, droits de l'homme, démocratie, etc. dans ce targue, le monde occidental. Et là aussi, je veux nuancer, quand je dis monde occidental, c'est-à-dire principalement la locomotive, c'est-à-dire le grand Léviathan, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Je ne suis pas objectif quand je parle des États-Unis d'Amérique. Et quand on vous parle de ces questions-là et qu'on mette en avant l'objectivité, vous ne manquez pas de sagacité pour comprendre qu'il n'y a pas d'objectivité quand on traite de ce genre de questions. J'ai écrit il y a très longtemps que même dans les sciences exactes, les sciences exactes, c'est-à-dire les maths, la physique, la chimie, les sciences dures, les savants ne sont pas, même dans les sciences exactes, les savants ne sont pas objectifs. À plus forte raison, dans les sciences, dans les sciences, disons, relatives, les sciences humaines, les sciences humaines, ce que Max Weber appelait la neutralité axiologique, un grand mot très compliqué pour dire, pour signifier l'objectivité du chercheur, ça n'existe pas. À plus forte raison, je me répète, quand on traite de questions de sciences politiques, de relations internationales ou de géopolitique. Donc, les grands spécialistes que vous voyez défiler à longueur de journée et d'heure, les grands spécialistes, poutinologues, russologues, ukrainologues, on a eu, on a connu les printologues, d'ailleurs certains étaient des printologues, moi je les reconnais, ensuite ils sont devenus covidologues, et ils ont fini poutinologues, et non pas, pas même russologues. C'est une science. Il y a de grands spécialistes, on ne les voit pas à la télé. Il y a de grands spécialistes de la Russie et auparavant de l'Union soviétique. Mais, bon, bien sûr, ils sont interdits de télévision. Ceux qu'on avait invités au départ, au bout d'une séance ou deux, ils ont disparu, y compris d'ailleurs des ministres. notamment celui qui a eu le courage, ça lui ressemble, mais l'honnêteté de préfacer mon livre, c'est-à-dire Hubert Védrine. On le voit de moins en moins à la télé. De Villepin aussi. Par contre, on voit des généraux à la retraite, des généraux qui n'ont jamais mené de guerre, d'ailleurs sauf à partir de leur bureau. Heureusement, d'ailleurs, pour eux et pour ce pays qu'il n'y a pas eu de guerre. Mais il y a des gens qui sont des poids lourds de la stratégie militaire, de la géopolitique, qui disserte, qui ratiocine et qui désinforme. Parce qu'il y a une campagne de désinformation, de manipulation inouïe. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que Poutine a eu raison. À mon âge, on devient sage. C'est-à-dire qu'on croit au droit international. Faute de mieux, malgré, bien sûr, les aléas, et la perversité de ce droit international. Mais on n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent. c'est pour cette raison que je considère que le conflit entre les Américains et les Russes est un conflit majeur, crucial et décisif. pas seulement pour ces deux pays, mais pour l'ensemble de la planète. Il ne s'agit pas, à mon sens, d'un conflit territorial. C'est un peu ce qu'on nous dit à la télé. Moi, je ne la regarde plus, franchement. D'ailleurs, je n'étais pas, il faut que je vous le dise, moi, je n'étais pas et je ne suis pas un spécialiste, moi, de la Russie, encore moins de l'Ukraine, à l'appendice de l'Union soviétique, l'Ukraine. Je ne suis pas un spécialiste. Moi, j'ai pris une position. J'ai lu, j'ai été lire, j'ai arrêté la rédaction d'un livre, j'étais sur un autre livre et je me suis dit, bon, là, c'est très important ce qui se passe. Donc, j'ai suspendu la rédaction d'un livre que je viens de reprendre, d'ailleurs, que j'avais titré de « L'obscurantisme a triomphé parce que les lumières se sont éteintes ». Donc, c'est sur le terrorisme et l'islamisme, conflit de civilisation, évidemment, pour commettre ce livre et prendre position. Parce que c'est important de prendre position lorsque il y va de l'avenir du monde. Les analystes, chacun y va avec son maître. Aujourd'hui, l'armée huracaine ukrainienne a récupéré 50 kilomètres. Le lendemain, les Russes, ils ont récupéré 5, et le surlendemain, les Ukrainiens ont repris 400 kilomètres. Et chacun mesure tous les jours. Voilà comment on voit ce conflit, c'est-à-dire résolument et exclusivement territorial. Or, il s'agit bien d'un conflit géopolitique intense et décisif. Et décisif. En quoi est-il décisif ? Ou bien, les Américains vont gagner encore 10 ans à dominer tel le Léviathan le monde. Je dis bien 10 ans, pas plus. s'il gagne, entre parenthèses, et s'il gagne, parce que moi, je ne parle pas de Zelensky, je parle des vrais acteurs, pas les acteurs de cinéma, devenus l'incarnation parfaite, parfaite de Churchill et de De Gaulle. Vous voyez De Gaulle et Churchill dans le personnage de Zelensky. Oui. je vois les vrais les vrais acteurs. Ou bien les États-Unis parviennent à gagner encore 10 ans. Ou bien ou bien l'ordre unipolaire omnipuissant et omniscient qu'ils ont instauré après justement l'écroulement de l'URSS que je ne regrette pas, je vous le dis sincèrement. Moi j'ai été et j'ai été toute ma vie anticommuniste. Alors que j'avais un père qui était communiste. Et même communiste cofondateur du parti communiste tunisien. Je n'aime pas le communisme, je pense qu'il a fait beaucoup de mal à l'humanité. Mais je reviens de mes illusions libérales. ou bien disais-je nous irons vers un ordre multipolaire c'est-à-dire impliquant en termes de poids et de décision l'ensemble des pays et non pas une puissance qui décide par occasion selon ses intérêts exclusifs telle ou telle position à prendre à l'égard de tel ou tel pays. Les européens bien sûr qui s'accrochent au camis américains au camis américain croyant ainsi s'illusionnant d'être encore puissants parce que ils sont dans l'Occident. C'est pour ça que je fais la différence entre l'Occident américain et l'Occident européen. J'avais assisté il y a un mois mon éditeur et ami Jean-Cyril le sait je n'ai pas cherché et je ne cherche pas encore à part venir voir des amis comme eux. Je ne cherche pas les plateaux de télévision et pas même la presse écrite à laquelle j'ai longtemps cru et contribué et même pas dans le Figaro où je peux publier quand je veux. Et Jean-Cyril le sait et je le dis dans ce livre dans l'introduction je crois je ne cherche pas la gloire je ne cherche à mon âge je ne cherche plus la gloire. Comme je ne suis pas modeste je cherche l'éternité c'est-à-dire les livres prendre position c'est important dire ce que l'on sent comme étant la vérité ou en tout cas un excès d'injustice ou de mensonge comme on le constate parce que je crois que c'est important et j'ai cité dans ce livre une phrase de Solzhenitsyn qui dit que la décadence commence lorsque décline le courage quelque chose dans ce sens Solzhenitsyn qu'on a stigmatisé je me souviens en mars-avril on a même débatisé j'évoque cet exemple c'est inouï comme une bêtise c'est un éphémisme dire bêtise Solzhenitsyn c'est à dire le penseur qui était sacralisé en Occident du temps où il bataillait contre le totalitarisme soviétique Solzhenitsyn allait au goulag au goulag même s'il est mort on le renvoie au goulag et on débaptise un collège je ne sais plus dans quelle région de France parce que Solzhenitsyn aurait aurait donné son accord d'outre-autombe à Solzhenitsyn à Poutine on a sorti deux ou trois photos de Solzhenitsyn avec Poutine et tout ça et certains textes de Solzhenitsyn l'immense l'immense Solzhenitsyn on avait reproché à Solzhenitsyn deux choses sa foi dans le peuple russe et sa foi dans la civilisation occidentale dans laquelle et à laquelle la Russie appartient c'est un peu ce qu'on avait reproché à Solzhenitsyn je disais donc il y a à peine un mois j'étais en Normandie il y avait une conférence sur je n'étais pas l'intervenant le principal mais j'étais un invité d'honneur disant à Touc en Normandie et la conférence s'intitulait de Kaboul à Kiev Kaboul à Kiev avec mon ami Yves Trerard et un ancien responsable et conseiller politique du président Karzai l'Afghan c'était très intéressant il y avait beaucoup de monde beaucoup de monde c'était dans une église un petit village à Touc c'est juste à côté de Deauville c'est très beau comme un village français j'espère que le programme ou l'intention du président français de je vais dire de meubler de meubler les villages les quelques îlots de villages français et authentiquement français j'espère que Nirola et qu'il ne mettra pas à exécution son projet d'y mettre des émigrants clandestins ce qui serait dommage pour les émigrants et pour la France pour les deux le conflit de civilisation vous l'avez compris c'est celui avec lequel ou contre lequel le monde occidental a encore plusieurs années avant de vaincre ou de dépérir c'est le conflit notre ami l'a dit de l'islamisme contre la civilisation quand je dis civilisation ici on n'est plus dans le cadre de la civilisation occidentale on est dans le dans le volume de la civilisation universelle à laquelle le monde d'où je viens a participé j'appelle civilisation universelle celle qui implique bien évidemment la civilisation occidentale principalement les lumières je ne suis pas un grand admirateur des lumières je préfère le Moyen-Âge occidental bien plus qu'aux lumières qui ont déclenché le déclin d'ailleurs à laquelle la Chine à laquelle la Russie à laquelle les empires musulmans dont le plus brillant l'empire abbasside et au Mayade en Espagne et plus tard ont participé c'est ça la civilisation universelle l'islamisme est un ennemi irréductible de cette civilisation là c'est à dire y compris les musulmans les musulmans ordinaires j'avais compris que je suis musulman je ne suis pas je ne suis pas suédois encore qu'il y a des suédois de peau foncée aujourd'hui il y a beaucoup je ne dis pas noir j'ai toujours appris à mes enfants de ne jamais dire noir de dire marron foncé je suis musulman donc tunisien plus exactement ces islamistes qu'on avait imposé au pays qui est le mien justement lorsque le monde dit civilisé occidental civilisé qui est le mien bâtissé son alliance l'alliance existait elle est antérieure depuis longtemps mais a activé son alliance monde occidental la civilisation occidentale alliée de la barbarie islamiste au moment du printemps arabe j'avais écrit dans ce livre parce que celui-ci là dont on parle aujourd'hui il s'inscrit peut-être dans la continuité je ne l'ai pas voulu de celui-là mon combat contre l'islamisme et ses idéaux utiles qui sont des chroniques de 95 à 2021 30 ans de chroniques justement dans le Figaro Libé aussi pour ne rien vous cacher et pire que Libé le monde le monde avant avant l'altération irréversible du monde pour moi Libération a toujours été clair le printemps arabe et dans ce livre l'une des chroniques c'était dans le Figaro Poutine véritable et j'ai tenu à ce titre véritable défenseur des valeurs occidentales je crois que c'était en 2013 ça a fait scandale à l'époque comment Poutine non c'était pas en 2014 c'était en 2016 après l'entrée de la Russie dans le conflit syrien c'est-à-dire aux côtés du régime légal et légitime de Bachar el-Assad l'autre Bachar el-Assad c'est l'une des raisons je crois même que c'est la raison principale pour laquelle je me sens en empathie avec avec la Russie sans dire sans dire qu'il a eu raison Poutine d'y aller militairement je le répète il aurait pu faire preuve de machiavélisme et obtenir les objectifs qu'il visait d'une façon moins violente et moins coûteuse surtout en termes de vie humaine parce que qui paye aujourd'hui qui a payé depuis février ce sont les pauvres ukrainiens j'espère qu'un jour Zelensky sera jugé par son peuple de l'avoir entraîné dans cette guerre parce que Zelensky a joué un rôle important dans cette crise bien sûr sous ordre sous commandement mais un chef d'état digne de ce nom ne doit accepter aucun risque s'il y a enjeu et comme enjeu les vies de son peuple Zelensky s'en fout il était au côté de la série qu'on le veut ou pareil la série a tenu la muraille de Damas n'a pas cédé et tant mieux parce que si la série était tombée à l'époque et bien ça s'en était fini avec quasiment la moitié des pays arabes c'est-à-dire ceux que j'ai toujours appelés les islamofascistes auraient été partout au pouvoir c'est ce qu'on lui reproche vous l'entendez parfois à la télé Poutine il a soutenu celui qui a gazé son peuple les armes chimiques les armes chimiques ont été employées par les américains en Irak et plus d'une fois et tout type d'armes d'ailleurs ont été employées en Irak ça n'a pas provoqué l'indignation de la conscience occidentale à l'époque et pas même aujourd'hui il y a eu des rapports sur les armes chimiques à Damas notamment celui de la procureure décédée depuis Carla Delpentier je crois celle qui était il me semble que c'est son nom oui on avait dit on avait essayé au départ de dire oui elle a fait une déprime elle est en divorce elle divorce après je ne sais pas ce qu'on avait dit elle a fait un rapport accablant émettant l'hypothèse que ces armes s'il y a des traces et il y avait des traces d'armes chimiques elles ont été employées ça ne pouvait être que par le régime turc et non pas le régime de Bachar qui n'avait aucun intérêt d'ailleurs à employer ce genre d'armes là c'est pour vous dire combien la désinformation est immense je ne vais pas vous faire l'histoire de la désinformation quand j'étais à la Sorbonne à l'époque la Sorbonne était respectable aussi Paris 4 en tout cas avant de basculer dans le gauchisme ou au clisme aujourd'hui carrément Paris 4 la fac des réactionnaires j'ai eu la chance d'être dans cette fac des réactionnaires à l'époque où elle était encore en phase réactionnaire j'ai eu les grands professeurs de ce pays et on avait un séminaire sur la désinformation nous sommes en 85 sur la désinformation professée par Claude Rousseau et Claude Paulin peut-être que ça dit quelque chose à certains d'entre vous Claude Paulin qui a qui a fait l'ouvrage cardinal sur le totalitarisme l'esprit totalitaire encore plus important que celui d'Anna Arendt parce qu'Anna Arendt a parlé du totalitarisme en termes sociologiques et historiques et non pas en termes résolument philosophiques le seul ouvrage qui a été rédigé d'un point de vue philosophique sur le totalitarisme c'est celui de Claude Paulin qui a été publié aux éditions du série qui est épuisé malheureusement le conflit de civilisation le conflit de civilisation c'est celui dont parle Huntington pour aller vite sans sans l'aspect auto-réalisateur chez certains auteurs américains et notamment Huntington c'est-à-dire que le schéma Huntingtonien n'était pas faux et il n'est pas caduque il y a bien un conflit de civilisation que les acteurs de cette civilisation soient d'un côté les faux soyeurs de la civilisation c'est-à-dire principalement les américains et les faux soyeurs de la civilisation islamique par exemple c'est-à-dire les islamofascistes ceux qui étaient les alliés je le répète du monde dits civilisés dans la guerre qui a été menée contre la Syrie il y a un livre qui vient de sortir enfin qui vient d'être traduit de lancer un conseiller de Barack Hussein Obama c'est son conseiller de 2019 pendant 5 ans ou 6 ans il me semble que j'ai noté son titre oui il est là Ben Roode the word as it is c'est-à-dire ça a été traduit Obama confidentiel il raconte des choses terribles il balance il n'y a plus d'Obama il balance moi ce qui m'a ce qui a attiré mon attention c'est ce qu'il dit sur la France c'est-à-dire quasiment rien elle n'existe pas il parle de la Syrie de la décision d'Obama de ne pas y aller après l'emploi des armes dites chimiques on l'a beaucoup reproché à Obama de n'avoir pas tenu sa parole c'est-à-dire la fameuse ligne rouge et cet ancien conseiller dit dans son livre qu'Obama n'a pas été d'abord parce qu'il a douté est-ce qu'il y a eu emploi ou pas ensuite parce qu'il a demandé l'avis de qui c'est-à-dire de l'Europe il a demandé l'avis de l'Europe c'est-à-dire de l'Allemagne c'est tout pour les américains l'Europe c'est l'Allemagne c'est-à-dire le gardien du temps c'est-à-dire le pays colonisé depuis 45 soumis aux américains les architectes je cite les textes ici les architectes de l'Europe dès l'origine de l'Europe le disent et ils parlent des propos tenus par certains stratèges américains à leur égard c'est-à-dire pour nous l'Europe c'est l'Allemagne la période de couple franco-allemand le dit encore maintenant il y a eu un vrai couple franco-allemand je crois avec De Gaulle avec De Gaulle un peu entre Mitterrand et Kohl un peu et puis il n'y a pas de l'Allemagne alors Angela Merkel a conseillé Obama de ne pas de ne pas y aller militairement et c'est ainsi qu'Obama n'a pas été donc d'une part un doute sur l'emploi des armes dites chimiques et d'autre part le congé elle a été bien inspirée à Merkel ce jour-là de conseiller à Obama de ne pas y aller il ne s'agit pas il n'a pas téléphoné à Hollande Hollande c'était le gladiateur le gladiateur de l'Empire il faut y aller il ne comprend pas mais pourquoi Obama Barack Hussein ne va pas détruire Damas comme ils ont détruit Bagdad il faut y aller c'est un pays arabe allez on y va contre les Arabes je le dis et je mets l'accent là-dessus et permettez-moi de le dire ici dans cette attitude il y a bien sûr des intérêts financiers économiques géopolitiques historiques civilisationnels mais il y a aussi un côté occulté qui est anthropologique et précisément raciste et ce racisme-là je le vois je le sens dans les propos d'un humaniste et généralement des gens de gauche les démocrates là-bas chez le Léviathan et la gauche ici pas chez ceux qu'on désigne souvent ici de xénophobe de raciste nationaliste et machin je le vois entre les lignes je le vois dans un regard je le vois dans un mot a priori gentil humaniste mais intrinsèquement raciste il faut y aller à Damas comme on a été à Bagdad et comme on a été en Libye dans la destruction de la Libye il y avait des intérêts pour le grand empire évidemment des intérêts personnels et même des intérêts crapuleux si vous voyez ce que je veux dire mais il y avait intrinsèquement aussi Bakaddafi avec sa tante là et avec sa on va le neutraliser ce qui a été fait d'ailleurs et puis on va le donner à ses frères arabes Mohamed tu Mohamed comme disaient les anciens dans les temps les temps coloniaux Mohamed tu Mohamed c'est une histoire d'arabe ou le nègre tu le nègre aussi avec sa machette en Rwanda et tout ça nous les décivilisés quand je dis ça c'est pour vous dire combien je suis attaché aux véritables valeurs de la civilisation universelle et combien je suis allergique aux hypocrites aux monteurs aux marchands de valeurs récemment on a parlé du scandale du bateau à Toulouse alors les meilleurs disent les Africains il faut les aider chez eux il faut que l'Europe aide les Africains le problème c'est que les Africains ne veulent pas de l'aide de l'Europe les Africains veulent que l'Europe cesse cesse de les de les voler pourquoi des Africains arrivent et prennent des risques à mourir dans cette immense cimetière qui est devenue la Méditerranée y compris les miens d'ailleurs les Tunisiens depuis la déstabilisation et le coup d'état islamo-atlantiste en janvier 2011 en Tunisie qu'on a présenté comme le début la mèche de la poudrière du printemps arabe la révolution du jasmin du jasmin du jasmin jasmin ça a commencé à ce moment là dès que le régime dictatorial le régime le plus corrompu de l'univers de l'univers est tombé et bien ceux qui ont fait la révolution et bien ils ont pris le bateau on les a retrouvé à Belleville l'an 19 au Champs-Elysées ils ont fait la révolution pour partir l'Eldorado et la France ne pouvaient pas dire non parce que c'était l'euphorie donc ils ont tous bien accueilli Kadhafi a été neutralisé on l'a donné à ses frères pour le tuer de cette façon sous le prétexte fallacieux et qu'on répète encore aujourd'hui parce que ces gens sont insolents pour éviter un bain de sang à Benghazi un bain de sang à Benghazi la conséquence c'est c'est ce que l'Europe et singulièrement la France subit aujourd'hui qu'on a détruit les frontières et détruit la Libye déstabilisé la Tunisie et bien on doit s'attendre à ce phénomène d'invasion migratoire d'invasion migratoire et ce n'est qu'un début que faire surtout ne pas aider c'est l'Afrique laisser les Africains se débrouiller parce que les aider ça veut dire quoi c'est-à-dire on donne des subventions l'Europe et tout ça et ces subventions vont où ? ils vont chez les élites corrompues et ensuite ils font le chemin inverse ils reviennent à Genève à Paris et à Bruxelles pour citer ces trois pays ils reviennent c'est pour ça qu'on les aide on aide les Africains pour que l'argent de l'aide se retrouve sous d'autres noms et comptes en Europe certaines capitales européennes d'ailleurs ça peut durer ça peut durer 10 ans 15 ans 20 ans peut-être 30 mais après quand le dictateur quand on décide que le dictateur tombe on va dire oui Transparency a dit les ONG vous savez les ONG Transparency a dit que ce dictateur il a un appartement à Nufoche il a un château je ne sais pas où et il a un compte en banque et tout ça allez on saisit et hop on saisit c'est tout tout béneuf c'est comme le grand casse du siècle quand on a saisi les biens des Russes d'ailleurs des Mars si ma mémoire est bonne des Mars c'est c'est pas bon ça pour le système libéraloïdien et mondialiste qu'ils ont instauré et qu'ils défendent aujourd'hui avec acharnement c'est pas bon parce que ça décrédibilise parce que certains pays peuvent dire moi je ne mets plus mon argent chez eux ces gens là ils ne sont pas fiables c'est vrai c'est des escrocs et en matière de corruption je disais par ironie le pays le plus corrompu de l'univers c'est à dire la Tunisie nous sommes des apprentis par rapport au pays les plus corrompus de l'univers c'est à dire en Europe et plus exactement la Belgique la France quand on a lu Pierre Péon on découvre que la corruption dans les élites françaises c'est quelque chose c'est quelque chose le Tunisien et l'Ivoirien c'est pas c'est la gnognote c'est des amateurs ils ont encore beaucoup à apprendre il ne faut pas aider l'Afrique il faut cesser de la sucer aujourd'hui encore à ce jour les comptes 80% des réserves en or de certains pays africains pas tous la plupart sont déposées à la Banque de France c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui la dette coloniale et dès qu'un pays essaye de s'émanciper c'est à dire d'utiliser ses réserves ou ou cet argent pour le développement de son pays et de son peuple justement pour que ces jeunes ne traversent pas la Méditerranée et bien on le déstabilise ça a été le cas de l'Angbagio au Côte d'Ivoire il a voulu changer changer légèrement légèrement les règles du jeu légèrement c'est pas une révolution il n'a pas dit bon maintenant on paye plus non non il a voulu changer un peu comme ça ça nous aiderait nous pour les jeunes pour créer des entreprises et tout ça il a été déstabilisé et il a été conduit devant le tribunal international où défilent d'ailleurs uniquement les arabes et les africains avec l'exception des moi je les appelle toujours les yougoslaves c'est comme ça je ne dis jamais l'ex l'ex-yougoslavie les unis-yougoslaves avec cette grande guerre menée toujours par l'empire bombardée on s'en fout des morts ça a été une guerre au coeur même de l'Europe et on sait ce que ça a donné cette guerre c'est à dire la création d'un état islamiste au coeur au coeur même de l'Europe au coeur même de l'Europe la guerre de substitution qui se déroule aujourd'hui elle est substitutive au conflit majeur je le répète ou bien une civilisation authentiquement universelle avec sa conséquence géopolitique un ordre un nouvel ordre mondial si vous voulez qu'on réutilise l'expression de ceux qui l'avaient employé mais à d'autres pour d'autres objectifs c'est à dire Georges Bush père en 91 c'est lui qui a été le premier à parler d'un nouvel ordre mondial un nouvel ordre mondial multipolaire parce qu'il n'est plus question et les peuples le refusent qu'un seul pays voire un seul peuple on vient de suivre et d'observer les élections à mi-chemin américaines quand on voit il y a quelques télévisions sérieuses et quelques reportages ou films généralement vers 3h du matin quand tout le monde dort intéressant on voit la sociologie du peuple américain quand on voit à quoi ressemble cet électeur américain dont certains gouvernorats on a dit mais enfin ils ont le droit d'élire ceux qui vont les diriger bien sûr mais ces gens là qui élisent les gens qui vont par conséquent diriger le monde non ah bah bah non un inculte qui n'a pas qui connait pas un seul pays qui n'a jamais mis les pieds à l'étranger même pas d'ailleurs il y a des gens du Texas qui ne connaissent pas Washington ou New York mais qui élisent qui vont voter ils votent pour ceux qui vont les diriger intramuros si vous voulez mais qui vont aussi compte tenu de l'hyperpuissance disait Hubert Védrine américaine vont aussi décider du destin d'autres peuples qui sont éminemment plus cultivés et civilisés que le peuple américain bien évidemment c'est ça qui est devenu insupportable et c'est pour cette raison que cet ordre cher ami tu me diras quand est-ce que je dois m'arrêter il est là non pour laisser justement la place et le temps au débat comment ça le conflit de substitution je vous le disais a pris a pris a pris une certaine tendance à partir de 2014 je crois qu'il a même il y avait les germes dès 91 disons 2014 qu'est-ce qui se passe pardon 2014 2004 n'est-ce pas le coup d'état le Maïdan c'est 2004 14 pardon j'ai un problème avec 10 ans vous savez pourquoi parce que j'ai jamais fait le deuil de la destruction de la Tunisie quand je parle quand je parle de 2011 ou 2001 j'occulte j'occulte 10 ans je sais c'est pas 2014 le coup d'état contre un président qui était déjà qui avait déjà fait preuve d'obéissance au au Léviathan je me souviens je reproduis sa déclaration c'était à Bruxelles chez les Européens déjà il parlait d'armes nucléaires le président ukrainien Lushenko 2014 il faut qu'on retrouve notre capacité nucléaire ah bon pourquoi parce que déjà on avait dans l'esprit qu'un conflit devait un conflit de haute intensité comme disent les stratèges de télévision avec la Russie et pour cause parce que quel pays accepterait que l'OTAN s'installe aux frontières aux frontières russes mais ce n'était pas la seule provocation il y en a eu beaucoup d'autres provocations j'écoutais au début du conflit Hélène Carrère d'Ankos qui est une grande dame qui n'a plus rien à plus rien à gagner en France et plus rien à espérer de la Russie et donc qui est crédible et qui a dit quand le veuille ou pas je me souviens de cette déclaration sur l'une des chaînes sur l'une des chaînes d'information qu'on le veuille ou pas la Crimée est russe on ne va pas changer l'histoire la Crimée est russe et ensuite on a vu défiler des spécialistes de la Russie comme la alors ça c'était un tragique comique tragique comique la militante féminine oui je me souviens plus de son nom mais je me souviens de son physique qu'on sollicite de la façon la plus sérieuse pour parler de géopolitique n'est-ce pas ça a duré je crois un mois et demi après ils ont compris que c'était ridicule la féminine pour ça moi j'ai parlé de la phénomologie dans le sens Heideggerien du terme à la phémonologie phémonologie il y a un chapitre comme ça phémonologie la phénomologie existe en tout cas chez Heidegger et de façon et de façon altérée chez le grand Sartre le grand Sartre mais la phémonologie elle existe depuis mars en tout cas sur ces news et BFM elle était là belle superbe mais bon elle parle de géopolitique et à côté de Villepin parfois Henri Guénaud parfois je ne sais pas si Hubert Védrine s'est montré avec elle je crois qu'il ne l'aurait pas fait lui c'est pour vous dire combien combien c'est désolant combien c'est affligeant et combien c'est abject bon après on a trouvé mieux un professeur de géographie je ne sais pas dans quelle ville quelqu'un qui venait de soutenir son mémoire de Master 2 je ne sais pas quoi l'institut de Valéry sous je ne sais pas où et les vrais penseurs de ce pays on ne les voit pas d'abord on ne les sollicite pas parce que ça sera la fausse note dans la symphonie Poutine Zelensky Poutine le héros et le salaud le démon et le Satan et le Saint le Saint Zelensky qui se permet d'humilier même les nations qui l'aident dans les parlements dans les sénats par où il défile on l'a vu cette série les parlements parlements français parlements Londres Israël les seuls il faut le dire les israéliens l'ont mis à sa place c'est quoi ça m'a surpris ça m'a surpris il y a des comparaisons des analogies qu'on ne peut pas permettre on peut faire des analogies avec Guernica en Espagne avec Londres avec en France et tout ça et puis on veut et puis Renaud il faut il faut que Renaud ferme il faut fermer Renaud là à Moscou il faut il se comportait en empereur et les députés applaudissent les députés applaudissent c'est-à-dire on l'aide on lui donne des armes on lui donne de l'argent des milliards maintenant ça se compte en milliards maintenant je crois qu'on est à 60 milliards de dollars les milliards coulent à flot dans le pays qui était selon les statistiques de transparence à l'époque l'un des pays les plus corrompus mais le vrai pays le plus corrompu l'Ukraine et les dollars coulent à flot pour défendre quoi ? la civilisation il se trouve que la civilisation est à Moscou nonobstant l'erreur moi je considère ça comme une erreur d'entrer en Ukraine ça aurait pu se faire autrement un chef d'état un homme d'état ne doit pas agir sous l'emprise de la colère il avait raison d'être en colère il aurait pu agir d'une autre façon il a sous-estimé la métamorphose des peuples et ça je crois je vais terminer par ça je crois que c'est c'est quelque chose à laquelle on doit beaucoup réfléchir c'est à dire combien les peuples qu'on croit attachés à leur histoire à leur véritable nation ou patrie à leur valeur et bien combien ils sont vulnérables versatiles comment on peut les manipuler qui aurait pu penser en tout cas Poutine ne le pensait pas ne pensait pas que cette nation récente mais Kiev c'était un centre névralgique aussi de la civilisation slave-orthodoxe à tout point de vue y compris du point de vue religieux Kiev et puis au bout de quelques années c'est devenu un autre peuple c'est important de le mentionner et de méditer cela parce que rien n'est possible sans la complicité implicite peut-être involontaire mais néanmoins réelle la complicité des peuples dans dans les dans les grands drames qui touchent les nations je crois qu'il a sous-estimé la réaction de certains ukrainiens en tout cas d'où ma conviction que tout cela aurait pu se dérouler d'une autre façon c'est à dire à l'américaine bon il n'a pas un George Soros à sa disposition il n'a pas l'open society il n'a pas freedom house il n'a pas BHL il n'a pas tout ça c'est vrai pour commettre des déstabilisations tout ça mais il n'est pas pour autant pardonnable je conclurai par une citation la suprématie américaine est un énorme danger mondial elle n'est pas de moi moi j'aurais dit pire mais elle est de Gaulle de Gaulle en octobre 64 il n'était pas anti-américain un primaire de Gaulle Mitterrand a dit quelque chose de semblable aussi par rapport aux américains et aux risques des guerres dont sont capables les les américains un ordre multipolaire moi je ne suis pas particulièrement à l'aise ou très optimiste avec 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 la réalité de plus en plus avérée de la Chine en tant que puissance mondiale c'est bien d'être une puissance parmi les puissances mais il ne faut pas que l'ordre mondial unipolaire est impérialiste impérialiste il ne faut pas avoir honte de dire le mot américain soit remplacé par un ordre un autre ordre où une seule puissance dominerait c'est là où c'est dans cette dans cette voie que l'Europe a un rôle primordial à jouer l'Europe avec son histoire l'Europe avec ses véritables valeurs et non pas celles dont on parle l'Europe avec sa puissance si elle veut si elle veut cesser d'être le dernier vaguant du 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 train américain la Chine le Brésil l'Afrique du Sud et l'Afrique en général le monde le monde musulman bien évidemment et plusieurs parce que ce qui se joue à mon sens ce que les américains vont essayer de faire et ça leur ressemble je terminerai par ça c'est de gagner je le disais au départ dix ans mais peut-être plus on est en établissant un deal avec la Chine avec la Chine et le reste ils s'en foutent le reste c'est-à-dire y compris l'Europe si les américains parviennent à se partager le monde avec la Chine et si les chinois acceptent bien sûr et pourquoi n'accepterait-il pas d'ailleurs c'est-à-dire revenir à un équilibre mondial moins la conflictualité un équilibre celui qui existait entre les Etats-Unis et l'URSS moins le conflit potentiel il y avait un véritable conflit idéologique le conflit idéologique existe de la Chine et le système je ne sais plus comment le définir un système socialiste capitaliste communiste libéral on ne sait pas c'est un système en tout cas qui a fait de ce pays parce que le monde occidental a été inepte a fait de ce pays une grande puissance économique et pas seulement les américains chercheront par tous les moyens à se consoler avec les Chinois pour dans les années et les décennies qui viennent se partager le monde avec les Chinois et les autres ils seront soumis l'Africain les Européens et le reste du monde comme le disent les stratèges américains voilà c'est un peu ce que je voulais vous dire je me soumets à vos à vos questions et aux échanges aussi à vos avis et je vous remercie vous avez dit très sûr 5 ans que le pays avait été détruit je voudrais savoir quels sont vos principes à mon terme pour la vie de la Tunisie moi je ne suis plus diplomate et même lorsque je l'étais je ne faisais pas preuve de diplomatie la Tunisie avec le basculement de 2011 saluée par le monde entier comme une immense révolution comme d'ailleurs tous les processus révolutionnaires c'est mon point de vue subjectif moi je ne suis pas révolutionnaire et je n'aime pas les révolutions même les plus flamboyantes c'est à dire la révolution française et la révolution bolchévique aussi j'ai toujours pensé que les révolutions ne laissent derrière elles que ruines sang et désolation toutes les révolutions sans exception je ne suis pas pour autant parce que le contraire du révolutionnaire c'est le réactionnaire entre les deux il y a le réformiste celui qui croit au gradualisme pas dans le sens de Gramsci mais le gradualisme c'est à dire une évolution graduelle par des réformes de despotes éclairées je crois au despotisme éclairé en tout cas je ne crois pas à la démocratie avant qu'une nation ne parvienne à un stade pas intellectuel mais culturel et psychologique qui fait d'elle digne d'un régime aussi périlleux que la démocratie je dis périlleux Rousseau n'était pas un affreux réactionnaire c'était au contraire le philosophe révolutionnaire et c'est lui qui avait dit cette chose troublante qui trouble qui agace qui énerve les intellectuels et les politiques de gauche dans le contrat social sur la démocratie il avait dit cette phrase impressionnante si la démocratie était le meilleur des régimes elle le serait pour un peuple de Dieu au pluriel car un régime si parfait ne convient pas aux hommes on ne peut pas mieux dire voilà je n'ai pas cité Tocqueville ou tous les philosophes anti-révolutionnaires anti-peuples anti-démocratie j'ai cité Rousseau dans le contrat social la Tunisie était un pays gouverné par un despotisme moins éclairé c'est vrai que celui de Bourguiba Bourguiba c'était le despote éclairé par excellence c'était un grand homme d'état comparable chez vous à De Gaulle pour ceux qui aiment De Gaulle je sais que beaucoup ne gardent pas mon souvenir de De Gaulle même ceux qui aiment Mendès France qui était un grand monsieur aussi peut-être Mitterrand aussi Bourguiba c'est un homme comparable à ses géants il gouvernait un petit pays mais c'était un géant pas local a été visionnaire sur un certain nombre de questions y compris des questions qui concernaient d'ailleurs le monde occidental ou le conflit israélo-palestinien ou d'autres questions c'était un pays apaisé modéré autosuffisant on était capable de rembourser nos dettes avant leur échéance aujourd'hui c'est un pays sur-endetté c'est un pays sans souveraineté c'est un pays ruiné pour les souverainistes on dit oui mais la France aussi n'est pas souveraine tout est relatif quand je dis que la Tunisie a perdu sa souveraineté je veux dire que tous les services de renseignements beaucoup d'organisations terroristes en en pignon sur rue en Tunisie je dis aussi que la corruption n'a jamais été aussi intense que depuis 2011 c'est un pays ruiné c'est pas c'est pas faire preuve d'optimisme excessif de ma part de dire que c'est un pays qui va rebondir et va certainement rebondir mais à quel prix et qu'est-ce qui attend encore les Tunisiens dans les années peut-être même dans les mois dans les mois qui viennent avec les changements tous les changements géopolitiques en oeuvre aujourd'hui parce qu'une récession en Europe ça équivaut à une famine au Maghreb ou en Afrique c'est ça une récession c'est famine chez nous c'est la conséquence d'une fausse révolution d'une vraie déstabilisation à laquelle et dans laquelle les américains ont joué un rôle un rôle déterminant c'est un peu comme les révolutions dont j'évoquais les révolutions de couleur on les a appelées c'est ça alors on a eu droit aux révolutions impressionnistes dans le sens pictural du terme et aux révolutions olfatiques jasmin jasmin oui les tulipes il y a eu les tulipes aussi quelque part là-bas chez les chez les slavins la révolution des tulipes oui c'est le génie le génie américain mais quand je dis génie c'est pas flatteur vous savez parce que beaucoup se font des idées sur la puissance et la puissance intellectuelle prospective des américains c'est une puissance technologique et économique aussi c'est une puissance qui s'est souvent trompée beaucoup trompée même quand on voit je ne parle pas des milliers et des millions de morts à la suite de guerre non je parle de ce qu'est devenu la Chine mais enfin la Chine n'aurait jamais été n'aurait jamais atteint ce stade de développement y compris économie sans l'ineptie des américains et sans l'acceptation de la Chine au sein de l'organisation mondiale du commerce par exemple je prends un exemple c'est question vous avez aimé avoir votre regard sur l'islam en Russie je crois qu'il y a peu 15% de musulmans en Russie 20% qui sont là qui ne sont pas du tout des musulmans immigrés citoyens de la Fédération Russie et sur les réseaux sociaux les Kadyrovskis ou Kadyrovskis même sont très actifs qui semblent prendre une part importante à la guerre et en même temps on a l'impression que l'islam en Tchéchénie un côté un peu je ne sais pas si vous soyez d'accord avec ce terme un peu radical c'est vrai donc là comment vous voyez cet islam russe vous savez c'est la question que je redoutais parce que quand je me la pose je suis dans mon bar je vous disais que j'ai admiré bon moi j'admire ma femme mes filles et mes chats par rapport à Poutine de l'empathie beaucoup d'estime principalement en raison de sa position à l'égard de la Syrie c'est à dire quand il a été du côté de la civilisation et non pas de la barbarie l'événement antérieur ça a été le cas de la Tchéchénie exactement je l'ai poursuivré jusque dans les chiottes c'est pas du grand style c'est pas du Lamartine mais bon c'est ni du ni du Solzhenitsyn d'ailleurs mais moi j'aime bien les chefs d'état qui en qui tiennent parfois selon ce genre de langage et surtout s'y tiennent s'y tiennent il les a pourchassés jusque dans les chiottes et j'en suis ravi parce que moi le mal absolu ce sont les islamofascistes voilà pour moi c'est le mal destructeur c'est un mal qui est qui est allergique à tout ce qui est beau à tout ce qui est équilibré à tout ce qui est équitable ces gens là je les exclue de la sphère de l'humanité voyez-vous il n'y a pas d'islamistes modérés comme le répètent ces imbéciles d'américains et leurs idiots utiles en Europe les islamistes modérés un islamiste modéré pour moi c'est un islamiste en prison ou au cimetière alors qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est justement qu'est-ce qui met mal à l'aise ce qui ce qui met voyez quand je dis islamiste je parle bien de celui qui a décapité un professeur en France je parle bien de celui qui a pris le volant de son camion pour écraser à Nice des enfants des parents des jeunes qui faisaient la fête voyez je parle de celui-là ce qui est embarrassant c'est justement le fait que le régime Tchétchèl est un régime abominablement islamiste je ne peux pas dire le contraire c'est un grand paradoxe mais ça explique une chose qui me fait penser à Saddam Hussein le laïc radical laïc qui agressé menacé attaqué a tenu un discours résolument islamiste au point d'ajouter Allahu Akbar sur le drapeau irakien c'est le processus d'un chef d'état ou même d'un individu d'ailleurs ou d'un intellectuel qui se radicalise mais qui se radicalise dans ce sens n'est-ce pas dans ce sens se sent encerclé menacé existentiellement menacé comme le dit Poutine existentiellement et qui utilise tous les moyens tous les moyens pour 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 résister je le vois aussi chez le président syrien Bachar Al-Assad c'est-à-dire quand on crée quelque chose d'aussi monstrueux que Daesh et quand on arrive encore aujourd'hui à dire bon enfin les frères musulmans par rapport à Daesh bon c'est quand même une grande différence oui il y a une grande différence visuelle peut-être ou dans le discours mais en termes d'idéologie c'est exactement la même idéologie l'idéologie des frères musulmans des talibans de Daesh d'Al-Qaïda c'est la même idéologie il n'y a aucune différence il prise tous ces mouvements j'en oublie d'autres Al-Nosra celle qui faisait du bon boulot la masse Al-Nosra il prise dans les mêmes dans les la même idéologie dans les mêmes marécages idéologiques je suis embarrassé par votre question oui c'est peut-être c'est sans doute c'est je l'espère en tout cas provisoire provisoire mais il n'a pas il n'a pas à choisir ceux qui veulent bien être ses alliés en ces temps très très existentiellement dangereux pour la Russie comme il le dit lui-même bien sûr on a vu un traiteur au séminaire dans sa Pascal Mas représentant du Tatarstan qui est l'un des principataires musulmanes aussi il faut bien comprendre qu'il y a un facteur de violence évident chez Kavirov mais c'est aussi que le choc le bien qui gère la population ce qu'il a c'est une population du doris c'est ça néanmoins la société Tchétchène comme on la connaît est très sûrement c'est le rôle prépondérant des femmes et des mères principalement dans les circuits économiques quand on les étudie on est extrêmement surpris elles sont également il faut être honnêtes elles tiennent le peu d'états qu'il y a là-bas mais surtout Poutine s'est servi de Kavirov pour une raison et Kavirov d'ailleurs le répète à l'envie dans sa propagande personnelle Kavirov s'est fait connaître après l'assassionat de son père l'attentat de son père Poutine a pris sous son oeuf la formelle Kavirov s'est fait connaître par une vidéo qu'il a lui-même testée où lors d'une prise d'otage il s'est mis sur son terrain il insiste pour parler de lui-même au premier étage et il lui dit à la fin je vais venir personnellement chercher il entre avec ses hommes ils ont tué tout ce qui s'est posé en fait c'est assez grand public comme manière de communication et on s'est rendu compte qu'en réalité Poutine a utilisé Kavirov pour dire à ces peuples caucasins que certains appelleront virile que certains appelleront violente vous avez une pratique de l'islam qui est celle qui est la vôtre qui est radicale certainement mais qui ne vous sera plus imposée par ce que les caucasiens appellent des arabes attention ce ne sont pas uniquement des arabes culturels ce sont des gens formés en formés dans les écoles pour amy formés aux universités du Caire formés en arabie saoudite selon les écoles c'est eux que les caucasiens appellent les arabes quand même eux c'est-à-dire eux-mêmes caucasiens du sang vous voyez et en réalité il a revendiqué la nationalisation d'islam chétien et ça c'est quelque chose qui est profond et qui est en train d'arriver y compris dans les mouvements radicaux on s'en rend compte dans la communication extérieure de certains frères musulmans il y a plusieurs ce que j'ai peut-être à l'appel des films c'est-à-dire des divisions au sein de l'islam de New York c'est-à-dire des sortes de renationalisation ça se voit dans l'islam asiatique indonésien etc on peut bien avoir une pratique radicale qui n'est pas celle que nous aimerions voir chez nous c'est le moins que c'est chez nous mais il ne sera plus imposé par ceux qu'on appelle les armes principalement c'est le passage de pouvoir de Mbappé de Salman dans les réseaux d'islam radical à l'oeuvre de Nakh il se pose le même problème de résistance vis-à-vis de ceux qu'on appelle maintenant les turcs c'est aussi ça c'est-à-dire c'est aussi une révolte des caucasiens contre une forme de l'islam qui n'est pas plus douce que la leur c'est tout à fait mais qui est étranger merci pour cette conférence je pense que j'allais prendre la parole en prenant en partie le cas de l'Europe mais du coup ça fait d'ailleurs on a fait pas mal de personnes qui sont arrivées même sur Youtube sur Telegram qui sont devenues qui sont devenues des journalinges aux politiciens en particulier je pense à certains Xavier Titelman qui est devant dans l'aviation sur Paris et qui est venu aux politiciens en stratégie comment il s'appelle Xavier Titelman sur Youtube et ça va me pousser plus de petit ma question porte sur les Etats-Unis vous pensez que les Etats-Unis c'est un grand d'ici par leur puissance étrangère pour ces moments d'ici dix ans si j'ai bien compris moi je pense que ça va durer un peu plus longtemps comment avec la crise du Nord Stream 2 l'Allemagne qui est normalement l'implantation des Etats-Unis en France va évoluer est-ce qu'elle va pronancer l'influence des Etats-Unis un peu loin je vais te dire comment peut-être un peu loin on parle d'un gars de substitution on est encore un côté lié à dessus et est-ce qu'elle va prendre elle va prononcer tout ce qu'elle a acquis depuis par influence étrangère et devenir indépendante ou va-t-elle continuer à s'effondrer sur enfin comme ça et du coup en amener l'Europe avec elle je ne sais pas franchement je ne sais pas ce dont je suis sûr et c'est une c'est une c'est inévitable à mon sens ça a été ainsi pour tous les empires l'empire américain est en déclin et il ne va pas tomber d'ailleurs bon dans 5, 10 ou 20 ans je n'en sais rien mais ce dont je suis sûr c'est qu'il ne va pas tomber à la suite d'un conflit avec une puissance étrangère il va imploser il ne va pas exploser c'est-à-dire que sa chute va être le produit le résultat la conséquence d'une discorde nationale intérieure voilà je ne suis pas le seul à le penser d'ailleurs un certain nombre de d'historiens et pas de géopolitologues d'historiens pensent et émettent cette hypothèse parce que la sociologie américaine est très est très antagonique et cette première puissance mondiale a fait beaucoup de laissés pour compte il y a beaucoup de haine pas raciale seulement mais de haine de classe comme disait le vieux Marx beaucoup de haine de classe qui ronge cet empire tel un concert c'est l'affaiblissement des Etats-Unis c'est ce que redoutent d'ailleurs les stratèges les stratèges américains ça a été dit une fois par Kissinger c'est la grande phobie de l'élite mondialiste américaine deuxième point je pense l'ère de la mondialisation telle que nous l'avons connue et subie jusqu'à présent n'en a plus pour longtemps je pense que le monde en tout cas les nations ont essayé de trouver un autre équilibre économique financier parce que ce système ne fonctionne plus parce que les effets d'agrégation ou les effets secondaires de ce système sont tellement imprévisibles et destructeurs pour le système lui-même je veux dire pour le système lui-même ce n'est plus le système qui fonctionne tout seul vous savez la main comment disait le vieux la main voilà invisible ça marche tout seul c'est comme un papier à musique c'est harmonieux il ne faut pas toucher ça fonctionne tout seul ça ne fonctionne plus ça ne fonctionne plus et on est à la recherche maintenant on c'est à dire tous ceux qui sont concernés d'un autre système politique c'est ça économique je veux dire c'est ça le rôle que veut se donner la Chine bon mais moi je crois beaucoup et là je suis optimiste je crois beaucoup à la à la résurgence de l'Europe mais l'Europe l'Europe sous influence sous influence française pas exclusivement allemandiste parce que la France a cet atout historique et de civilisation et elle a cette vocation vocation authentiquement universaliste c'est vous voyez l'Allemagne de par son histoire est un pays plutôt plutôt national national pour ne pas dire national 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 la France peut jouer ça c'est pour ça moi je suis je suis parfois frustré de 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 voir que qu'il y a plus ou qu'il y a peu d'intellectuels d'hommes politiques français en mesure de relever ce défi parce qu'il est à portée de main c'est possible à condition de à condition de le vouloir et pour le vouloir il faut s'affranchir du Léviathan croire enfin retrouver ce souffle gaulliste pour nommer les choses cette 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 ambition cette ambition gaullienne peut-être que Macron est parce que il est il surprend Macron je le dis pas pour pour arrondir les ongles mais je le dis je l'ai entendu dire hier ou aujourd'hui qu'il faut discuter avec Poutine bon avec 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 qui vous voulez discuter avec qui et je sais c'est un ami un ami très très proche du président Macron me l'a dit ça ne m'a pas surpris en réalité parce que pour des raisons multiples il m'a dit ça au mois de juillet je me souviens il m'a dit tu sais Macron déteste Zelensky et ça ne me surprend pas ça ne me surprend pas il s'est semblant il s'est semblant comment il s'est semblant non mais quand il va parce que qu'on le veuille ou pas Macron est brillant intellectuellement hein quand je vois celui que j'ai appelé le Saint-Timbank de Kiev comment il se dans ses mouvements dans son dans son temps dans son discours dans ses gesticulations je dis mais enfin quelle affliction pour ceux qui considèrent ce monsieur comme un un grand un grand héros un héros un souci non c'est voilà enfin quelqu'un comme le président Macron ne peut pas intimement avoir de l'admiration pour Zelensky non il peut avoir de l'admiration pour des chefs d'état brillants intellectuellement je parle bien d'intellectuellement parce qu'il est sensible à ça à Macron c'est pour ça que je suis un peu parfois je je le trouve pas mal chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee Sous-titrage ST' 501